Depuis la création de l'humanité, nous avons un ennemi qui se dédie corps et âme à nous égarer. Après qu'il ait réussi à égarer des générations depuis des milliers d'années, il est forcément devenu maître dans l'art d'embellir les choses aux gens et de les plonger dans un éternel égarement. Allah nous dit dans le Qur'an que le diable, Shaitan, est pour nous un ennemi déclaré et que par conséquent, il faut s'en méfier fermement. Cette vie est donc comme un champ de bataille où s'opposent deux ennemis, nous et nos actions, ainsi que Shaitan et son armée de démons. Lorsque deux camps s'affrontent pour mieux affronter l'ennemi, la meilleure façon de le vaincre est de savoir comment celui-ci agit et comment celui-ci réfléchit. Shaitan a plusieurs armes et celle qui l'utilise le plus est le was-was, le fait de chuchoter au fils d'Adam afin de salir le moindre de ses agissements. Après quelques difficultés, on commence à se dire qu'on ne va jamais y arriver. Une personne prend du temps à nous répondre alors elle a forcément fait exprès. On pense à essayer quelque chose mais directement, on laisse tomber en se disant que c'est beaucoup trop risqué. Ou encore, on voit deux personnes rigoler et on pense immédiatement que c'est de nous qui sont en train de se moquer. Est-ce vraiment nous qui pensons à tout ça ? Est-ce vraiment nous qui avons autant de pensées négatives, qui gâchent notre vie et celles de ceux qui en font partie ? Bien évidemment, il serait bien trop facile de dire qu'absolument toutes nos mauvaises pensées viennent du diable. Car dans ce cas-là, pourquoi serions-nous jugés pour quelque chose que quelqu'un d'autre nous a amené à penser ? C'est parce que le diable a pour rôle et pour objectif de venir et de nous montrer comme meilleurs le mal et les choses dégoûtantes. Et notre rôle à nous, c'est de choisir si cette pensée est convenable ou pas aux yeux d'Allah. Pendant toute notre vie, nous pensons parfois à des choses mauvaises, des choses bizarres qui parfois nous choquent et nous font même remettre en question notre propre foi. Dans un hadith, le prophète nous dit que Shaitan s'approche de l'un d'entre nous en nous chuchotant. Qui a créé ceci ? Qui a créé cela ? Il continue sans arrêt jusqu'à ce que le croyant se demande qui a créé Allah. Dans ce hadith, le prophète déclare que même les croyants sont touchés par cela. Et lorsque nous arrive une pareille situation, le prophète nous dit de ne pas y faire attention et de demander la protection d'Allah contre le diable et ses chuchotements. Quand il a été expulsé du paradis, le diable a dit avec énormément d'orgueil à Allah qu'il égarerait tous les fils d'Adam, tous sans en laisser un seul, tous sauf lesquels ? Comme on le sait tous, notre communauté bénéficiera de l'intercession du prophète au jour dernier. Et comment quelqu'un pourra en profiter alors qu'il n'a pas voulu croire en Allah ? Et en plus de ça, c'est totalement égaré. Au contraire, le musulman sincère, lorsqu'il réfléchira, se fera guider par Allah pour ne pas faire n'importe quoi. Lorsqu'il apprendra sa religion, il sera aussi guidé pour ne pas suivre ses passions et prendre les meilleures décisions. Il agira avec les gens dans tout ce qui le concerne avec honnêteté et en ayant une bonne intention. Cela nous rapprochera aussi de la miséricorde ainsi que du pardon. Et même en voyant des gens injustes avec nous, on ne s'énervera pas et on leur accordera facilement notre pardon. Il faut donc se rappeler que dans cette vie, nous menons constamment un combat contre nous-mêmes et contre celui qui veut nous voir nous perdre. Il nous fait penser à une chose mauvaise qui nous dégoûte au début. Et par un moment de faiblesse, on finit par retomber dedans et le diable revient pour cette fois nous faire culpabiliser d'avoir fait ce péché qu'il nous incitait à faire auparavant. Jour après jour, on doit demander à Allah de toujours nous guider et de nous accorder la sincérité dans les actions que l'on fait. Il faut aussi demander le pardon d'Allah et l'évoquer énormément en apprenant ce qui satisfait Allah et nous amène sa guidance, ses faveurs ainsi que son agrément. Et absolument jamais agir uniquement pour l'œil des gens, leur faire plaisir, obtenir quelques compliments ici-bas et finir totalement perdant dans l'au-delà. Il faut donc retenir que dans notre esprit, il y a nos pensées et ce que nous chuchote le diable. C'est pour ça qu'il faut éviter de trop parler ou bien de parler trop vite. Car c'est de cette façon que se crée la division et les conflits chez les musulmans. Des paroles et des actes dites ou faits beaucoup trop vite qui créent de terribles situations que nous regretterons au jour de la résurrection. C'est pour le député. C'est pour le député. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى